Hey 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 cuckoo mes petits cuckoo et bienvenue pour ce nouvel épisode du Lord and Eddie Challenge Aujourd'hui il va se passer quelque chose d'incroyable puisque vous allez voter pour l'héritier Et que dis-je ? L'héritière de la génération artisan avec qui on partira pour la génération bourgeois Et oui puisque vous avez élu Adélie face à Godefroy alors je suis très 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 contente n'est-ce pas ? Puisque je l'ai trouvé très très jolie même si Godefroy je l'aimais bien aussi Mais je sais bien que les garçons sont rarement privilégiés face à une fille Du coup je suis très contente et puis aujourd'hui en fait il se passera pas grand chose Puisque je compte en fait faire en sorte que Godefroy reprenne l'affaire familiale et soit artisan en fait avec sa femme Donc malheureusement sa femme va rétrograder et c'est tant pis pour elle Mais du coup lui va rester et ne bougera pas aujourd'hui je pense de la maison Alors que ben les votes décisifs seront donc Eulalie contre Adélie Des prénoms qui se ressemblent et pourtant deux jeunes filles qui ne se ressemblent pas L'une ressemble à sa maman l'autre ressemble à son papa Tout va bien Julien ça a l'air Dis donc qu'est-ce que t'es beau gosse quand même toi Allez tu vas me faire tout ça Lui il fait son petit pipi tout va bien C'est pas qu'aujourd'hui donc on va pouvoir chercher des oeufs un peu partout Ah tu t'es fait surprendre par ton fils sûrement Pour avoir arrêté dans la baignoire toute nue Bah oui mais franchement on aura dit quand même Et puis à m'aider bah voilà tout le monde va bien et tout le monde commence doucement la journée Aujourd'hui c'est Eulalie qui régale et qui nous fait les macaronis Je pense qu'encore une fois j'aurais pas eu l'occasion de découvrir autre chose que les macaronis dans le chaudron Malgré que j'avais demandé à Radgon d'en préparer à l'avance Eh 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 non tu fais pas la vaisselle toi Non 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 il y a assez de femelles comme ça au foyer tu ne fais pas la vaisselle Si tu t'ennuies mon petit tu peux aller courir Voilà ça t'occupera Les abeilles elles m'ont encore l'air bien bien relou Donc tu vas récolter le miel Pour l'instant on a pas encore le la cire de disponible je vais y arriver Et au pire elle en a encore de la cire Elle a 8 trucs de cire Bah tu vas me faire des petites bougies ma cocotte Parce que demain ça va être jour du marché Déjà encore Et voilà la petite Radhi Elle fait des bougies Enfin elle a juste versé de la cire et maintenant elle attend Tiens mon biquet Chasse des oeufs Voilà t'en as pas trouvé Ah zut Dans la boîte aux lettres Peut-être qu'il y en a On va les occuper un peu comme ça Qu'est-ce qu'il se passe Radhi ? Ça t'énerve d'attendre pour ta bougie ? Oui bah je peux comprendre Maintenant c'est bichette qui joue Bon ça lui remonte au moral Hein biche ? T'es trop belle Regardez là celle-ci Eh elle est pas contente là Franchement Quand tu vois qui tu parles Tu devrais être très souriante Oh la la Qu'il est beau ce PNJ Je suis en train de me dire Que ça fait quand même un bout de temps Qu'on a pas vu notre petite Frénégonde Elle est même pas vue nous rendre visite Je vais essayer de la faire venir Ça papote Ça papote Tiens tant que j'y pense Vu que ta fille s'ennuie un tout petit peu Tu vas lui faire des grimaces Ça va lui remonter le moral Et surtout divertissement Vous allez vous faire des grimaces tous ensemble Voilà Pendant que lui il parle tout seul Ah non il discute avec Lali d'accord Non il y a un problème mec Tu discutes tout seul en vrai Regarde Lali Elle te regarde même pas Eh bah voilà Voilà double attaque Ça c'est beau tiens Tu devais pas t'en occuper un peu non ? Récolte le miel un peu là Oh la la Elles sont vénères Elles sont furieuses Mais la voilà La jolie Frénégonde Coucou Mais viens Vas-y Pas de problème Rentre à la maison Ça fait plaisir de te revoir Ça faisait longtemps Hein On l'avait virée Et puis un peu Bah vous l'aviez pas choisie La Frénégonde Qu'est-ce qu'elle est jolie Oh elle m'avait manqué Sa petite bouille On va la comparer à sa soeur Et puis Je vais voir si elle se ressemble vraiment à Cadélique Alors Les abeilles Déjà Merci Elles ont les mêmes tenues J'ai même pas fait attention Oui j'ai l'impression qu'elle se ressemble quand même C'est juste une question de couleur d'yeux et de peau Mais En tout cas Vas-y hein N'hésite pas A être sympa avec ta soeur Qui est pas bien Mais pourquoi ma biche Qu'est-ce qu'il t'arrive ma belle Ah puis il y a des jeunes adultes C'est peut-être ça aussi qui fait que Elle a pas eu son gâtal Donc ça ne va plus Mais ils sont encore attaqués et tout hein Mais les abeilles Elles sont sur Axe en ce moment Voilà Oh Bichette Bientôt on fera votre mariage à tous les deux Vous pourrez Enfin copuler et faire des gosses Bientôt Bientôt Pas maintenant quoi Mais bientôt Ah bah elle est déjà Voilà Et les confettes Ça y est Elles sont déjà en forme Oh bah dis donc Quelle belle brochette Ah bah voilà Allez les abeilles Non mais c'est pas possible Elles sont quoi ces foutues abeilles Ah mais c'est rigolo ça On peut même chasser des oeufs dans les fougères Bon dans les arbres à pipi Ça ne m'étonne pas Mais dans Pas dans toutes les autres fougères Mais dans quelques fougères quand même Ces abeilles de merde Et alors Est-ce que tu as trouvé des oeufs toi Ouais GG Adélie Ah dis donc On a trouvé plein C'est cool ça Allez les donzelles Ça travaille Ça travaille Ça fait des bougies Ça fait des bouquets Adélie c'est son tout premier C'est pour ça qu'elle galère un petit peu là Ah ma biche Oh c'est pas grave Si tu vas y arriver Oh dear god Oh la la Mon dieu Anastase 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 Est partie rejoindre Ses petits parents Voilà Anastase Elle vient de décéder Et Radgon Est dévastée T'as le vieux Amédée Qui est déjà au pied En train d'en défoncer Alors que Radhi Bah elle va pleurer Elle va pleurer Son grand frère Bichette Radhi lui aussi Elle se noie dans ses larmes Tout seul Quoi Alors qu'avec Comme avec Radhi Les autres En ont un peu Moi Quelque chose à foutre Enfin Godefroy Il est tristoun Mais il s'occupe de lui aussi Avant Eh mais qu'est-ce que Qui êtes-vous madame Bah vous pouvez partir Vous avez des papiers à faire C'est ça Faut payer vos impôts Et tout Il y en a qui va bien Dans ce foyer C'est Julian Bah oui Bah lui Anastase Ça lui parle pas Il connait pas Donc voilà La bichette Elle commence bien aussi La journée Elle se sent bien Et on a un petit problème De lessive aussi Dont il faudra s'occuper Je ne sais pas encore qui Bah bravo Julian T'as tout gagné Allez Tu vas aller faire un petit tour Voilà Tu vas aller courir un peu Et quand l'an de nos mâles Aura fini de déjeuner Il pourra réparer Je sais pas Quelque chose me dit Que la journée au marché Vaut pas être terrible Je vais mettre Godefroy au taf On va y aller entre hommes Mais mon avis Ils vont pas exceller Il y a pas trop d'humeur Putain mais les abeilles Elles sont furex C'est insupportable quoi Et nous voilà au marché Où Amédée va bientôt crever On a encore des trucs qui traînent Nous on va commencer Et on va prendre cette table là Et c'est notre amie Godefroy Qui va s'y coller aujourd'hui Bon bah c'est la merde Voilà Elle avait installé ses merdes Nous ils sont pas assez bien Tous les deux Pour pouvoir faire quoi que ce soit Et elle nous a fait bugger notre table Oh Amédée il fait de la discus Hein Voilà Il est pas très très en forme non plus Donc on Bah il a pas envie de vendre Et puis Il peut même pas aller se taper une sieste Donc ça va être chiant Ça y est Ça y est Ça y est La table Est à nous Hein Elle nous l'a piqué en partie Et bah c'est nous qui allons Nous occuper Et vendre des trucs Voilà voilà Ça commence déjà à vendre Oh il a pris la grosse sculpture Oh ça ça fait plaise Ça ça fait plaise Parce que nous en avons d'autres Regardez Incroyable Un espèce de phoque dauphin Sur un ballon Ça vaut le coup Moi je dis que tu vas y arriver Goody T'inquiète T'inquiète T'es déjà venu T'as vu comment ton père faisait Il va t'aider Oui 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 Ça apprend Ça apprend Ça avance Ça avance Ça c'est cool Allez Je remets des petites sculptures Est-ce que ça a l'air de plaire Ça a l'air de plaire Bon l'autre Elle a squatté avec ses bougies C'est pas les nôtres Les trois qui sont ici Nous c'est celle-ci On a pas pu tout poser Parce que ben je sais pas Il y a un nombre limité A chaque fois Donc ben on fait ce qu'on peut Allez Godfroy Oui Non Si c'est bon Ça part C'est pour nous Parce que j'allais dire Elle a pris un truc Ouais c'était une bougie Donc c'était pas à nous Mais bon Non on peut rien mettre pour l'instant Oui Plus 52 simflous par ici Madame Madame Avec un tel charme Et un tel déhanché Vous ne pouvez qu'acheter chez nous Voilà ça y est Ils retrouvent un petit peu De la bonne humeur Godfroy Bon ben Go hein Tu vends à balle Tu vends à balle A tout ce qui est là Tu leur fais un petit argumentaire Faut tout vendre Oh la la Allez C'est bon ça C'est bon ça Ça vend Ça vend On y va On y va Oh la la Tout le monde se presse devant notre stand Ça fait plaisir Mais non mais à m'aider J'en peux plus Il achète la bougie de la concurrence J'ai pas fait attention à combien Oh il me casse les noix Il me casse les noix Vas-y moi je suis une biatch Je l'ai remis en vente Ah un affiche Oh tiens Il te garde Mais occupe toi de la vente Ah il est relou Il est relou Il veut pas s'occuper de la vente On est en train de perdre des sous Là idiot Oh bah écoutez Allez c'est ça T'as raison Va t'entraîner Va te détendre Voilà on s'est fait piquer la table Alors qu'il y a trois autres tables Voilà Là ça vend un petit peu A m'aider il sauve un peu la mise Après il de garde On a qu'une égonde qui est là Alors ma cucu Toujours belle Toujours fraîche Godefroy va mieux Il reprend le relais Sur son père Bon je doute qu'aujourd'hui On vende tout notre stock Vu tout ce qui nous reste encore Et tout ce qui reste sur la table Allez il est une heure du matin passé Tu vas arrêter de faire ça On va tout ranger Et on va rentrer tranquillement Et nous voilà rentrés Je vais donc laisser les hommes Bon bah à m'aider Tu peux être couché direct Alors concernant les comptes Du coup on est parti avec 1917 Simflouz On est à 2648 Donc il y a eu aussi J'ai complètement oublié L'achat de la fameuse bougie Qu'on n'a pas réussi à revendre derrière Et également J'ai investi dans un repas Sauf que je ne sais plus combien j'ai mis Donc c'est pas grave On va faire les calculs comme ça De toute façon on est en fin de la génération Donc c'est pas très grave Donc 2648 Et bien je vais faire les comptes Du coup nous avons gagné la somme En tout de 731 Simflouz Aujourd'hui Et oui c'est beaucoup moins que les autres jours Du marché Mais bon là on a eu un Godefroy Peu compatissant Peu complaisant à faire fonctionner la machine C'est pas grave On se rattrapera dimanche Du coup la part du seigneur Qui est équivalent à 45% Vaut 328 Simflouz Qu'on doit lui reverser Ça fait qu'il nous reste 2320 Simflouz Voilà Nos dettes envers le seigneur Sont payées C'est pas mal Ah bah oui Ah bah toi t'as envie de D'accord Je pensais qu'elle était partie se coucher Mais elle avait envie de faire la lessive Mais t'as raison Mais tu vas faire la lessive A partir du machin Parce que Bah je pense qu'elle a tout récupéré Ce qui traînait Effectivement Mais bon Il reste quand même pas mal de taf Oh bah mes bichons Tu plus toi Bah oui Va prendre un bon petit bain là Pauvre Julian Il est là Mais il sert pas à grand chose Pour l'instant Allez Ma radie La bonne petite lessive En plus là Y'a Y'a Julian Tu laves ses slips Il doit être content Et toi aussi Redgond Elle aura passé la nuit A faire sa lessive En même temps Vu que son énergie N'avait pas baissé Durant la journée Pendant qu'on était pas là Ça change pas beaucoup Voilà Comme ça La lessive sera faite Et puis Tu vas aller te faire Un petit Petit dodo quand même Histoire de te reposer Allez A m'aider Il a une envie Présente dès le matin Mais c'est bien ça C'est pas la grande Forbrady ce matin T'as envie de faire quoi ? Utiliser l'huile de coude Ah bah oui C'est dégueulasse Bah c'est bien Voilà Ça va t'occuper Ça va te remonter le moral Rady se remet un peu au tricot Parce que j'aimerais bien Qu'elle arrive Au niveau 8 Pour faire au moins Une grenouillère Pour donner à l'une de ses filles Qui sera l'héritière Pour que Bah pour que sa fille Puisse mettre une grenouillère A son futur enfant Voilà Ça pourrait être sympa Sauf que c'est au niveau 8 Et je sais pas du tout A quel niveau Elle en est pour l'instant Niveau 3 Bon Bah il y a du taf Bah elle va passer son temps tricoté Elle va se reposer devant le feu Et c'est ses filles Qui vont bosser pour elle Je m'en vous le dis Pendant que Godefroy Continue De fabriquer Des jardinières Et oui Les fameuses Mais il est pas encore Au niveau des baignoires Donc il fait ce qu'il peut Bon ça va Deli Tranquille C'est la belle vie Moi j'ai un soucis Avec le jeu du fer à cheval Il bug beaucoup Et là par exemple Je galère A faire jouer Le pauvre Godefroy Qui n'en peut plus Au niveau d'avertissement Ça marche pas Il arrive pas à jouer Même en rejoignant la partie Ça ne marche pas On propose de jouer Ça marche pas Il initie la partie Ça marche pas Je sais pas Le pauvre Ah là là En voilà un beau rouquin Qui passe dans le quartier Mais c'est un noble Dommage Oh bah tiens Qui c'est qui est là C'est Seraphine Evidemment Tout en bleu Ça pouvait être qu'elle Cool Eh mais elle est devenue Jeune adulte Ah Elle est prête A être fécondée Oh my God Nice C'est maintenant venu aussi Du choix final Concernant La génération artisan Avec la cale De ces deux demoiselles Va-t-on continuer Le Lord and Eddie challenge Pour aller dans la génération Bourgeois Est-ce que ce sera avec Eulalie Qui est notre première née Elle n'est pas encore mariée Mais elle a son promis Avec nous Et voilà Oh la dernière née Adélie Qui a un minois Absolument cutissime Alors vous pouvez pas dire Que c'est une préférence De couleur des yeux Parce que là Elles ont les mêmes yeux La même couleur C'est vraiment Ben Eulalie C'est comme Ratgonde Adélie ressemble plus A son papa Quand même Même si Il y a un petit air de ressemblance Evidemment Mais Voilà voilà Bien sûr Les votes sont Dans le lien Qui est dans la description Comme d'habitude Moi j'ai ma préférence J'avoue Je préférerais continuer Avec Adélie Pourquoi ? Parce qu'elle est plus jeune Ce sera plus facile De recommencer Une nouvelle génération Voilà Alors que Eulalie Est déjà adulte On attend qu'une chose Vous vous attendez qu'une chose C'est de faire des bébés Alors qu'avec Adélie On aura le temps déjà De lui trouver un chéri Et puis on partira Sainement Tranquillement Vers la génération bourgeois Non mais Ratgonde Elle s'est endormie Sur sa chaise A tricoter là N'importe quoi Allez tu vas me détricoter ça Parce que Ben on va pas garder Les tapis et tout Donc vas-y Fais-toi plaisir Après tu pourras Aller faire pipi Si tu veux Mais lui il est fou Il va parler A Médée dans la chambre Alors qu'A Médée dort Enfin il est fou On le savait déjà Mais quand même Alors Adélie la jolie Va se coucher Elle a bien mérité Un bon gros dodo Là vraiment le divertissement Il faut que je fasse quelque chose Godefroy est déjà au lit Il pue un peu Julian dort également Eulalie Et bah justement Va partir se coucher Le sourire aux lèvres Radie Est toujours au tricot Elle ira se coucher ensuite Et à Médée dort déjà Allez c'est sur cette image De Radgonde Qui tricote que moi Je vais vous laisser Pour cet épisode J'espère en tout cas Qu'il vous aura plu N'hésitez pas à voter Pour la finaliste Celle que vous voulez En fait voir La prochaine fois Dans la génération bourgeois Entre Eulalie Et Adélie Ma bref Moi c'est Adélie C'est vous qui voyez C'est une question Du coup de minois De bouille Voilà C'est Radgonde À qui est-ce complètement Et puis On se retrouve dans deux semaines La semaine prochaine Je ne ferai pas d'épisode Puisque je laisserai le temps A ceux qui n'ont pas eu le temps De voir Et de rattraper De voter Ça vous fera dix jours Pour voter Bah tout simplement Pour la finaliste Pour la gagnante De la génération Et on se revoit Dans deux semaines En attendant Je vous fais des très très gros bisous Merci d'avoir été là Comme d'habitude N'hésitez pas à commenter Likez Vous abonner Et partagez la chaîne Et on se retrouve dans deux semaines Ciao